Edscript, c'est faire gaffe à la continuité de tout, en fait, entre les épisodes, entre les séquences, faire attention aux raccords de tout type, que ce soit raccord déco, raccord coiffure, maquillage ou même émotion. Je veille à ce que la globalité du film soit respectée et quand tout le monde est concentré sur son poste, moi je pense à ce qui va englober le tout. Avant le tournage, j'ai minuté le scénario pour avoir une idée déjà de la durée estimée et là je chronomètre chaque prise pour veiller à ce que ça dépasse pas ou ce soit pas trop court, mais en général les acteurs font ça très bien, donc il n'y a pas de soucis. Installer tous les décors en fonction des pièces que je choisis avec Corentin, donc le réalisateur, agencer les éléments pour constituer un cadre intéressant, là je travaille aussi avec Benjamin qui est au cadre et donc voilà je passe mon temps à travailler avec ces deux personnes qui sont Corentin et Benjamin pour créer des cadres intéressants à la vue. Je suis allé sur des vides greniers, je suis allé chez des antiquaires, je suis allé dans différents magasins de décoration, je suis allé dans des organismes spécialisés dans les meubles pour les meubles anciens aussi et vraiment en fait voilà, je suis allé à la pêche un petit peu, j'ai un peu découvert justement cette façade de comment on faisait pour récupérer des accessoires et de la décoration. Sincèrement je n'y serais pas arrivé tout seul pour une première expérience sans l'aide des autres, donc là une fois de plus ça prouve que le travail de groupe c'est vraiment important dans le cinéma parce que c'est les autres qui m'ont apporté les éléments que je n'arrivais pas à trouver. J'ai des petites notions de maquillage, j'avais déjà maquillé un peu une fois sur un projet d'école et j'ai fait beaucoup de maquillage sur des pièces de théâtre dans mon ancienne école, par contre en coiffure j'avais presque aucune notion mais le coiffeur avant de partir il m'a donné quelques conseils et je me suis renseignée aussi du coup ça se passe plutôt bien pour les deux. Avant le tournage, est-ce que vous leur avez demandé de se laisser pousser les cheveux, la barbe ? Se laisser pousser les cheveux et la barbe ce n'était pas nécessaire, mais il est arrivé qu'on ait demandé qu'ils ne se lavent pas les cheveux pour le lendemain parce que c'est beaucoup plus dur de coiffer des cheveux très propres et de leur donner un air moyenâgeux et pour le teint il faut faire aussi beaucoup d'efforts pour que ça n'ait pas l'air trop parfait, un teint trop travaillé comme dans les séries actuelles, il faut que ça soit un teint justement qui est pris le soleil avec des défauts et tout. On essaie d'avoir un petit peu de contraste, on essaie d'avoir quelque chose d'assez naturel et on recrée un peu un esprit naturel parce que déjà c'est un esprit un peu moyenâgeux donc il ne faut pas que ça fasse artificiel, donc on fait comme s'il y a des fenêtres, un feu, on recrée un feu. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si les autres seront d'accord avec moi, mais pour ma part je trouve que tout se passe très bien, tout se passe même plus que très bien parce que les acteurs sont très bons, sont meilleurs que ce que j'avais vu, ils me donnent tout ce qu'ils peuvent, l'équipe technique donne tout ce qu'elle peut aussi, les cadres sont magnifiques, le son ça se passe très bien. On a eu des petits soucis, notamment avant-hier, on avait une scène extérieure, enfin un épisode entier qui se passait en extérieur et on a eu une tempête monumentale, donc on a dû pousser le kangoo avec tout le matériel de danse, c'était un petit peu cataclysmique, mais tout s'est très bien passé, j'ai pris une décision, en gros j'avais le choix entre annuler la journée de tournage, ou prendre une décision pour modifier un petit peu mon scénario, donc on a fait le choix de tourner tout en décor intérieur, j'ai modifié quelques lignes de mon scénario et puis on a tourné tout l'après-midi, ça s'est très bien passé, donc tout se passe très bien pour moi pour l'instant. C'est une super ambiance, c'est vraiment super beau, j'appréhendais un petit peu, c'est vrai que c'est notre premier tournage, c'est imposant et puis on est tout seul, on n'a pas de prof professionnel même, pour nous épauler, donc ça on a un peu peur, ou même hier on a eu une ampoule qui a lâché, et encore tout à l'heure, donc ça on n'avait jamais fait, donc on a réussi à se débrouiller quand même. Ça fonctionne très bien je pense parce qu'on s'entend tous et on se connaît déjà un peu, donc c'est un travail d'équipe en fait. une trentaine en tout, à dormir au même endroit, avec une seule salle de bain, il y a quand même une proximité qui est balèze. Nous en tout cas niveau acteur, on s'entend tous super bien, les techniciens, il faudra leur demander, mais bon, j'imagine qu'il y a des gros moments de pression, des moments où ça va mieux et tout, mais c'est clair qu'humainement ça peut chauffer comme ça peut être super. Il y a eu des petites prises de tête, mais qui n'étaient pas vraiment des prises de tête, on va dire personnelles, mais qui étaient vraiment dans le pro, mais qu'on arrivait quand même à s'expliquer. Très vite quand il y avait un truc entre nous trois, on en parlait tout de suite et ça se réglait parce qu'il ne fallait pas que ça devienne personnel, il fallait comprendre pour pouvoir rebondir et aller au mieux après. C'est un des premiers projets, il y a forcément des erreurs, il y a forcément des trucs qui ne vont pas, mais le but c'est de se dire que le lendemain on fera mieux et déjà on voit que depuis le premier jour de tournage, entre là et le cinquième jour, il y a un niveau qui a été pris énorme parce qu'à chaque fois on sait rebondir et se dire bon ben là ça n'allait pas, on arrête de faire ça, on passe là-dessus et à chacun sur tous les postes. Chacun a son rôle en fait approprié on va dire et c'est pas mal d'organisations, mais comme on a des talkie walkie, on a réussi à en avoir et puis des oreillettes, ça se passe plutôt bien. on passe beaucoup de temps ensemble, des fois on s'entend vraiment bien. Je pensais que ça déraperait peut-être un peu plus, puisqu'il y a des caractères assez forts, mais au final il y a vraiment une bonne entente, une bonne vie en communauté et ça se passe super bien. Là on est en plein tournage, ça se passe super bien, il y a tout qui est… tout se passe vraiment bien, c'est même limite mieux que ce qu'on imaginait en termes de temps. À part la pluie des fois, c'est un peu gênant pour les costumes, coiffure, maquillage et même pour le bruit. On a été obligé de tout remballer sur le coup parce qu'il plait vraiment beaucoup, donc on a dû tout remballer à la va vite pour pas que tout le matériel soit trempé. Tous les contacts que j'ai avec tous ceux qui sont ici sont adorables, sont vraiment faciles et j'espère même pouvoir le dire pour leur école, parce que je pensais devoir être là tout le temps partout, il y a 20 à 25 personnes, je n'ai aucun problème. Ils sont très respectueux, très gentils, sauf qu'ils m'appellent la châtelaine, ce qui n'était pas mon habitude. La châtelaine, il y a deux jours, elle était en train d'éponger des… d'éponger une idondation, vous voyez, elle fait tous les métiers. C'est assez amusant. Vous êtes un tout petit peu exagéré de se mettre dans l'état pareil mon vieux, hein ? Alors vous êtes capables de zigouiller 10 soldats à peine majeur, hein ? Je suis allé pour avoir une péquino qui est tombée de 25 mètres. C'est la chose qui est allée des péquins d'ailleurs. Il va peut-être falloir trouver une solution assez laissée. C'est quand même la sixième fois cette année. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie ? On n'a plus de cuisinier ! Et puis moi, il est hors de question de partir au combat sans la pence digne d'un roi. Bon alors déjà vous êtes parois, hein ? Oui mais vous voyez ce que je veux dire ! Ah bah oui, vous bouffez comme un roi, vous êtes parois. Il y a une urgence là ! Oui, bon, bah on va passer une annonce, hein ? On va en trouver votre cuisinier. Du coup, on va en faire un, ça. C'est coupé. C'est coupé. C'est coupé. Pouvoir montrer ça à des professionnels pour rentrer dans le monde professionnel. C'est vraiment une problématique qu'on tient en compte en école de cinéma. C'est l'insertion professionnelle et des projets comme ça, c'est vraiment bénéfique pour nous. Déjà que ça soit diffusé sur internet. Et puis, bah pourquoi pas écouter une saison 2 puisqu'il y a une saison 1 qui est là. Pourquoi pas une saison 2 avec grand plaisir ? Puis s'il y a un petit peu de financement, bah ça sera très bien. Qu'est-ce que j'en attends ? Alors, je sais vraiment pas. J'attends de voir, en fait. J'attends de voir. On sait jamais quand on commence à tourner, de toute façon, on sait jamais vers où on va. C'est vraiment quand c'est monté qu'on voit ce que ça donne. S'il va y avoir une suite. Mais je suis assez confiante. J'ai envie de dire pas grand-chose, en fait. Parce que moi, je le fais surtout pour découvrir un univers. J'ai été un peu catapulté là et je suis super curieux de tout ce qui va se passer. Et bah là, pendant le reste du tournage et après. Parce que vraiment, je savais pas trop dans quoi je me lançais. Et pour l'instant, c'est super. Je découvre un univers. Mais voilà, j'attends rien du tout, en fait. Je découvre. Pour moi, c'est l'occasion d'avoir un projet qui est en dehors d'un contexte scolaire. Puisqu'on est tous en école de cinéma. Et c'est aussi pour... On est tous ensemble. C'est beaucoup de gens de ma classe, de mon école. Et c'est l'occasion de travailler tous ensemble sur quelque chose qui nous tire vraiment à cœur. Et qu'on fait aussi par nous-mêmes, qui vient de nous. Ça va nous permettre de faire nos preuves et de nous faire un peu plus de matière, plus de... Comment on peut dire ça ? Plus de concret, on va dire, après notre première année à Cinecreatis. C'est, avant tout, mettre en pratique tout ce qu'on a appris à l'école. Se faire plaisir, beaucoup. Et puis, si possible, se faire une vitrine, entre guillemets, de ce qu'on est capable de faire à la fin de cette première année d'école. Et de pouvoir se servir de cette série, tout simplement, pour notre CV, quoi. Mon acouplette et mon plat préféré. Et bien oui, j'en avais cinq, mais ils sont morts également. Coupette. 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 All lascives de la scène. One octave d'orikeie. Coupette. Au revoir. On rentreter un peu.